Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 20 août et à la une de cette édition, la rentrée des classes. Marion Tellier fera un point dans ce journal. Nous partirons aussi en mer avec Paul-Arthur Avitte qui a assisté aujourd'hui à une sortie bateau avec le parc naturel marin. Je vous le disais en titre, la rentrée des classes approche à grands pas. Un grand événement pour les plus jeunes qui rime aussi avec l'achat des fournitures scolaires pour les parents. Au magasin Baobab à Mamoudzou, les employés s'affairent autour des 350 clients quotidiens venus faire l'acquisition de sacs, stylos et agendas. Du côté des parents, cette étape incontournable peut s'avérer financièrement difficile. Quelles solutions s'offrent alors ? Quels sont les critères d'attribution d'aide ? Un reportage signé Marion Tellier. Les vacances scolaires se terminent et laisseront bientôt place à la rentrée. Si les premières fournitures ont fait leur apparition dans les rayons des supermarchés dès le mois de juillet, stylos, cahiers et sacs font désormais bel et bien de l'ombre aux jeux de plage. L'affluence de parents s'est intensifiée ces dernières semaines. C'est donc un dispositif spécial qu'a dû mettre en place le magasin Baobab qui vit cette année sa première rentrée. Le dispositif qui a été mis en place, bien évidemment, c'est la disposition de tout le matériel et toutes les fournitures dont les clients vont avoir besoin pour équiper leurs enfants pour cette rentrée scolaire. D'un point de vue matériel, on a créé des zones promotionnelles et ensuite, on a eu aussi recours à du personnel supplémentaire. Comme je vous disais, en plus de l'effectif normal du rayon, on a fait appel à 4 personnes supplémentaires qui sont là justement et qui sont dédiées à l'accompagnement des clients. Des clients qui seront attendus encore plus nombreux ce samedi. Équipés de l'incontournable liste de fournitures scolaires, ils pourront compter sur l'aide des employés du magasin. Dès l'arrivée du client, déjà, si on voit que le client ne demande pas d'aide, on leur propose notre aide. Après, on prend en charge leur liste, surtout les clients qui ont besoin de faire une autre course. On prend en charge la liste, on fait la liste. Après, lorsqu'ils ont fini leur course, ils viennent le prendre pour aller payer. Une bonne tâche d'accompli pour les parents, mais pas vraiment un soulagement. Il s'agit là pour beaucoup de familles d'un pic de dépense conséquent. C'est pour faciliter ce moment parfois difficile pour les ménages aux revenus modestes qu'une allocation de rentrée scolaire a été installée. Cette prime, qui est aussi entre 368 et 402 euros, sera remise à 3 millions de familles en France. Elle concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés dans un établissement d'enseignement public comme privé. La communauté Amadi, c'est près de 40 millions de fidèles dans le monde. Cet islam réformé et à vocation missionnaire, fondé à la fin du 19e siècle, continue son expansion à travers le globe. Chaque année, ses membres se réunissent dans différents pays pour échanger et partager leur message. Celui d'un islam respectueux et pacifié, Marion Tellier s'est à ce titre rendue à Londres pour suivre l'une de ses grandes conférences aux côtés d'une délégation mahoraise composée de 7 amadis convertis. Les armadis ont les mêmes pratiques, les mêmes rites et les mêmes coutumes que celles pratiquées au sein des communautés musulmanes. Seule différence, il s'agit là d'un mouvement réformiste dans l'islam. Il croit en effet à la venue d'un prophète ayant perpétué les enseignements de ses prédécesseurs à la fin du 19e siècle, Mirza Goulam Armad. Aujourd'hui, les armadis travaillent à faire entendre leurs messages partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons que l'image de l'islam sur le média montre vraiment une image de terreur, une image d'extrémisme. Le but de l'association musulmane Ahmadiyya, c'est envoyer les différents missionnaires, différents imams aller travailler dans différents pays pour montrer que l'islam c'est une religion de paix, de l'amour et de la fraternité. Les membres de la communauté, aujourd'hui souvent exclus de la famille musulmane, souhaitent ainsi institutionnaliser leur présence à travers le monde et être reconnus comme sujet musulman à part entière. Chaque année, nombre d'entre eux se réunissent à Londres pour un grand événement. Trois jours de rassemblement ponctués par les sermons du calife, les prières ainsi que diverses animations. Cette année, une délégation maoraisse est venue découvrir et prendre part à cette grande conférence de près de 39 000 personnes. Les imams de la communauté musulmane Ahmadiyya travaillent dans différents pays. Il y a 212 pays où la communauté musulmane Ahmadiyya est déjà établie. Et il y a déjà les imams de la communauté musulmane Ahmadiyya qui existent dans tous ces pays. Alors tous les missionnaires, tous les imams essaient de ramener les gens de leur pays en tant qu'une délégation pour venir assister à une conférence de la communauté musulmane Ahmadiyya. Cette année, nous avons 7 personnes qui sont venues de Mayotte. Une vocation missionnaire aujourd'hui bien concrétisée au sein de la communauté. Cette dernière propose à ses membres un cursus universitaire de 7 années pour devenir imam et diffuser le message de la communauté aux 4 points du globe. Cette année, pour la première fois, un jeune maorais fera sa rentrée à la Djemah Ahmadiyya, l'université islamique Ahmadiyya de Londres. Le cas de Mayotte est très difficile parce que, et ensuite les Ahmadiyya, et moi j'aimerais rétablir la paix. Le fait que je sois le premier maorais à intégrer la Djemah, c'est une occasion pour moi de pouvoir être un imam, bien un imam de Mayotte, qui soit un Ahmadiyya, pour enseigner les maorais les vraies valeurs de l'Ahmadiyya. Aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya Mayotte s'élève à près de 200 personnes et s'articule autour des enseignements de deux imams basés à Magikavo. Ces membres continuent de pratiquer leur culte, mais subissent régulièrement réprimandation et violence de la part de la population. L'accord de partenariat signé le 22 juillet dernier entre les gouvernements français et comoriens continue de délier les langues. Ce matin, nous recevions Mansour Kamardine sur notre plateau. Le député républicain s'est exprimé sur cet accord entre lutte contre l'immigration clandestine et augmentation de l'apport financier en direction des Comores. On l'écoute. Pourquoi d'emblée considérer que cet accord ne sera pas respecté ? Il y a dans un accord, je dirais, du gagnant-gagnant. Les Comoriens sont engagés sur un certain nombre de choses. La France s'est engagée également sur d'autres. Et c'est ces deux engagements français et comoriens qui font l'accord. Donc on regardera. J'observe simplement qu'à titre d'exemple, le 26 mai, lorsque Marine Le Pen a pris tout le territoire, tout le département, il est arrivé trois ou quatre Kwasa au nord, au sud, également avec les Africains du continent, avec un certain nombre. Des salariés. Et ça n'arrêtait pas. Depuis le 22 juillet, date de la signature de cet accord, il y en a de moins en moins. Depuis la fin de l'année dernière, le parc naturel marin a mis en place un label pour mettre en avant les opérateurs de sortie en mer ayant des pratiques respectueuses des animaux, le label High Quality Wave Watching. Impliquant des règles strictes sur l'approche des mammifères marins, il permet aussi aux opérateurs de dispenser des explications scientifiques à leurs clients qui cherchent de plus en plus ce label. Le parc marin a organisé aujourd'hui une sortie pour expliquer et faire découvrir celui-ci. Paul Arturavitz est parti à leur rencontre reportage. Cela fait 30 ans que Marco travaille sur la mer. Arrivé sur Mayotte en 2015, il a travaillé pour différents opérateurs avant de racheter un bateau et de monter sa boîte CETA Mayotte en novembre 2018. Il a choisi de faire partie des opérateurs certifiés High Quality Wave Watching, un label qui encadre les approches des mammifères marins. Il nous explique pourquoi. Je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de prestataires de bateaux qui sont autour des baleines et autour des dauphins. Et finalement, ils finissent par être dérangés. A l'époque, c'était louable, mais aujourd'hui, il faut qu'on change de comportement. Voilà, dans cet esprit-là. Et puis finalement, je m'aperçois que ma clientèle, pour les 99% m'appelle pour ça, parce que je suis labelisé. Un gage de qualité pour les clients qui impose certaines règles aux opérateurs lors de l'approche de mammifères marins. Ne pas approcher à plusieurs bateaux, une vitesse limitée à 5 nœuds à proximité des animaux, ne pas faire de mise à l'eau ou encore arrêter les observations à 14 heures pour permettre aux baleines d'avoir un peu de calme. Un label créé par le parc naturel marin l'année dernière. Ça permet à des opérateurs privés d'afficher l'ensemble de règles qu'ils respectent. Et donc, les clients qui choisissent d'aller chez eux savent que ces opérateurs vont respecter ces règles. En plus, ils sont formés. Donc, ils connaissent un certain nombre de choses sur les animaux, sur l'écosystème. En général, il y a des scientifiques qui les accompagnent, donc ils sont capables d'expliquer et de faire de cette sortie de tourisme une sortie naturaliste pour les gens qui sont intéressés et qui peuvent devenir des passionnés des mammifères marins et plus généralement de Mayotte et de son écosystème. Une sortie qui permet aux clients de découvrir, d'apprendre et d'être sensibilisés sur les dangers auxquels fait face le lagon de l'île au parfum. Déjà, trois opérateurs sont labellisés High Quality Whale Watching. Le parc naturel marin de Mayotte espère pouvoir labelliser la totalité des opérateurs maorais d'ici quelques années. Les suites de l'affaire IBS, les terres australes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'adoption à Mayotte, voici le reste de l'actualité à ne pas manquer aujourd'hui. Les 21 états membres du comité du patrimoine mondial réunis cet été à Bakou en Azerbaïdjan ont décidé à l'unanimité d'inscrire les terres australes et antarctiques françaises, l'ETAF, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour l'UNESCO, l'ETAF a un rôle majeur à jouer à travers le monde, à l'heure où le changement climatique menace les territoires insulaires. C'est donc un total de 672 000 km² qui rassemble la plus forte concentration d'oiseaux marins au monde, la plus grande diversité d'oiseaux et mammifères marins, des paysages volcaniques prodigieux, des eaux riches et diversifiées. On y trouve aussi la plus grande réserve naturelle de France qui est donc ainsi protégée. De plus en plus de familles maoraises sont candidates à l'adoption. C'est ce qu'a déclaré Cécile Perron, correspondante à Mayotte de l'association Enfance et Familles d'Adoption, l'EFA. Invité du plateau de la matinale hier, Cécile Perron est revenue sur la difficulté des démarches à entreprendre pour pouvoir adopter. Car si les candidats sont nombreux, les démarches sont compliquées et peuvent parfois décourager. L'objectif donc pour l'EFA Mayotte est l'aide sociale à l'enfance, qu'un maximum d'enfants retrouvent une famille. Et ce terme est important pour Cécile Perron. En 2016, deux enfants nés sous le secret ont été confiés en vie d'adoption. Mais alors comment faire bonne presse à l'adoption sur une île où il est parfois méconnu, voire mal perçu ? Pour Cécile Perron, une solution, faire évoluer les choses, progresser et tenter d'oublier le regard des autres. Suite à la décision du tribunal administratif de Mayotte dans l'affaire qui oppose IBS à Vinci, le préfet a trois mois maintenant devant lui pour décider ou non de l'intervention des forces de l'ordre en vue de l'expulsion d'IBS de la carrière de Kangani. Pour Guillaume Nariana, le directeur général du groupe IBS, il dit vouloir respecter cette décision qualifiant le dossier de complexe. Le directeur général a également ajouté qu'à la lecture de la décision, selon lui, l'aspect humain avait été pris en compte dans la décision rendue par le juge. Pour rappel, les salariés d'IBS mettaient en avant leur crainte par rapport à la perte de leurs emplois. En tout, près de 300 personnes et familles seraient menacées. C'est ce qu'un desquels Guillaume le sait tout devant le tribunal administratif de Mayotte. Affaire à suivre. Retour en plateau où nous recevons notre invité, Jacques Martial-Henri. Bonjour Jacques Martial-Henri. Bonjour Madame. Alors, je rappelle simplement, vous êtes un ancien élu de Mamouzou et vous êtes à l'initiative du projet de la réflexion de la route départementale qui part de Passamenti, une route qui est dans un état assez catastrophique. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une mobilisation des riverains sur le rond-point de Passamenti. On peut parler d'un vrai ras-le-bol ? Effectivement, moi je salue la mobilisation des riverains qui ont fait preuve de grande patience parce que ça fait deux ans qu'ils vivent ce calvaire. La poussière, la poussière en permanence. Il faut savoir que les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables sont complètement atteints par ces poussières. Il faut savoir aussi, c'est aux abords de cette route, que loge la doyenne de France. La doyenne de France qui est alitée. Vous imaginez en permanence ces poussières. Toutes les climatisations sont aujourd'hui hors d'usage. La poussière en permanence. Déjà, on n'arrive pas à circuler convenablement, mais en permanence la poussière. Oui, et nous avons financé en 2013, en 2014 et en 2015 3 millions d'euros. Il y a eu une première délibération en 2015 de 500 000 pour les étudier et pour pouvoir relancer le projet. Et puis une deuxième délibération de 1 500 000 et puis une troisième délibération de 1 million. Et en total, c'est 3 millions d'euros que le conseiller a engagé durant mon mandat pour la réfection des abords, c'est aménagement des abords et sécurisation des abords de la traversée de Paris. Parce qu'il faut savoir qu'aux abords de cette route, il y a un collège, il y a des commerces, école primaire, terrain de foot, mosquette de vendredi, pharmacie, un médecin privé qui s'est installé, les bureaux de poste, la PMI, toutes les structures, que ce soit publiques et privées, sont situées aux abords de cette route qui est fortement fréquentée. Beaucoup d'enfants sont décédés sur cette voie, beaucoup de gens ont connu des accidents très graves. Donc on peut dire que cette route aujourd'hui, elle représente un vrai danger pour que ce soit les usagers de la route ou même les pieds. Les abords, les abords qui ont été financés, et on a financé la mairie de Mamoudzou pour pouvoir réaliser ces opérations. En 2016, les travaux devraient finir. Seulement, le maire a retardé le premier appel à candidature qui était déjà acté pour ne plus pas signer les marchés et relancer une autre procédure pour des raisons purement personnelles. Et voilà, nous nous sommes trouvés dans cette situation. Seulement, la chaussée reste dans la compétence du conseil général. C'est le conseil général qui doit venir revêtir la chaussée. Justement, simplement, vous qui connaissez particulièrement bien le dossier, si les financements sont là, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de retard et que les travaux finalement n'ont pas commencé ? Parce qu'on a voulu favoriser des entreprises amies. Des amis. C'est-à-dire ? Le maire a favorisé des entreprises qu'il connaissait très bien. Ce qui fait que beaucoup ont abandonné le chantier. Et quand vous donnez à un ami un marché, vous ne pouvez pas le contraindre. Voilà, bon, c'est ce qui s'est passé. Beaucoup ont abandonné le chantier pendant plusieurs moments. Et puis après, à n'aucun moment, la population n'a été conviée. Or, même si mon mandat est fini en 2015, j'avais demandé à ce qu'on convie la population pour que la population puisse être impliquée dans cette opération afin de savoir les conséquences, les gènes que ça va causer et à quel moment l'opération allait finir. En tout cas, l'opération devait durer six mois. Il faut aussi savoir que moi, personnellement, quand j'ai été élu de 2001 en 2015, il n'y a jamais eu de barrage de route dans mon canton. Alors que de 1995 en 2001, il y avait toujours de barrage de route et beaucoup de jeunes ont été emprisonnés. Parce que les élus sont absents. Maintenant, dès que j'ai fini mon mandat en 2015, les barrages ont repris. On a connu à Vaille-Bé et maintenant, parce que la population est délaissée. Le conseil général n'est jamais allé s'expliquer devant la population. Le maire n'est jamais allé s'expliquer devant la population. ni même la déale à qui le conseil général a confié. D'ailleurs, je qualifie ça d'une attitude purement coloniale, que le conseil général se dérobe de ses compétences pour les attribuer à la déale. Et voilà, cette population a été délaissée. Il n'a aucune réponse sur ses interrogations. Il ne sait pas à quel moment ce calvaire va finir. Eh bien, il est possible quand même que ce calvaire se termine assez rapidement. Vous avez sûrement vu le communiqué de presse qui a été envoyé par le conseil départemental. Il date d'aujourd'hui. Le conseil départemental explique que les travaux s'est décidés. Ça veut dire clairement... Demain, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Ça veut dire clairement que le conseil général avait la latitude de pouvoir mettre de la robée. Ça fait plus de un an qu'il ne l'a pas fait. Et c'est aujourd'hui, parce que la population s'est mobilisée, qu'il va le faire, je l'espère, le lendemain. Ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de le faire. Mais ils n'ont rien à foutre de la population. C'est tout. C'est quand même une bonne nouvelle que ces travaux démarrent. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on aille mettre la robée. Mais c'est très grave. Moi, je crois que les conséquences sanitaires sont très graves. Vous imaginez une population qui a respiré de la poussière pendant deux ans. Pendant deux ans. On expose la population à des situations très délicates. Ce que dit le conseil départemental concernant justement les retards, c'est... Enfin, le retard du chantier, c'est parce qu'il y a eu justement des travaux d'assainissement de la SIEM qui ont pris du retard également. On convoque la population, on leur explique le problème, on peut arroser tout le matin, venir arroser pour éviter les poussières. Qu'est-ce que la population demande ? Qu'il n'y ait pas de poussière, on peut venir arroser, on peut mettre une couche provisoire pour éviter ce calvaire. Il y a toutes les solutions. Cette population a été abandonnée, n'a jamais vu son conseil général, n'a jamais vu son maire, n'a jamais vu les conseils municipaux de leur localité. Et maintenant, la seule solution, c'est d'aller revendiquer avec des moyens qui ne sont pas conventionnels. C'est la première fois que ce type de revendication est mis en place, ce barrage, pour ce dossier ? En tout cas, depuis que je suis élu en 2001 jusqu'en 2015, il n'y a jamais eu de barrage dans mon canton. Alors qu'avant, il y avait tout le temps des barrages et il y a eu même trois jeunes qui étaient emprisonnés. Et dès que j'ai fini mon mandat en 2015, les barrages ont repris. Pourquoi ? Parce que cette population est abandonnée. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller les rencontrer justement, la population ? Moi, je suis rivérin de cette voie. Vous habitez à Pestel-Minti ? J'habite cette voie, voire même quand il y avait des blocages, il y a certaines personnes qui n'acceptaient pas de décaler leur clôture. Je suis allé négocier personnellement avec ces personnes pour vous dire qu'aucun élu ne s'est associé à ce projet, ne s'est approprié à ce projet. Combien de temps je suis allé à la mairie, je suis allé voir les conseils municipaux pour leur demander d'organiser une réunion avec la population concernée avant même de débuter les travaux ? Ils ne le ont jamais fait. Il y a eu un réel manque de communication sur ce dossier ? Il n'y a pas eu de communication et ils n'ont rien à foutre de la santé de la population. Et ça, c'est très clair. Que ce soit d'un point de vue effectivement sanitaire et puis j'imagine que même pour l'état des véhicules, c'est... L'état des véhicules et puis la santé dériverait. Qu'est-ce qui peut se dégager comme maladie justement de... Attends, quand vous respirez la poussière pendant deux ans, vous avez les poumons qui sont affectés. Tous les vieux de cette localité sont malades. Tous les enfants sont malades. C'est inadmissible, on ne peut pas accepter ça. Et que moi personnellement, même récemment, j'ai accueilli une délégation de Moroni qui était venue à Mayotte et certains étaient logés à côté de la route. Mais ils m'ont dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La population a fait preuve d'une grande patience pendant... Deux ans. Deux ans d'attente. Deux ans. Et aujourd'hui, quand même, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de cassures, mais ils se sont manifestés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune personne avec qui ils peuvent aller dialoguer. Et puis finalement, j'entends dans les infos que par hasard le préfet passe. Là, je ne pense pas que c'est par hasard. Le préfet sait très bien que cette population est abandonnée. Est-ce que ce type, ce mode de revendication, on sait que quand même le rond-point de Passaventi est une porte d'entrée, ils ont choisi de faire ça le matin, ça a gêné pas mal d'automobilistes, il faut marquer, c'est ça ? Il faut comprendre que la population n'a pas fait ça par plaisir, n'a pas fait ça pour s'amuser. C'est le seul moyen qu'ils disposaient pour se faire entendre. Et dommage. Alors que, il y a des élus de proximité qui peuvent aller discuter avec la population. Il faut arroser. Arroser, tous les matins, vous venez arroser. Ça coûte combien d'aller à la rivière, un citerne pour pomper l'eau, et puis venir arroser tous les jours. Jusqu'à ce que les travaux finissent. Bon, disons que le message a été entendu, même si, selon vous, un peu tard, les travaux doivent commencer demain. Je l'espère, parce que ça fait déjà un an que tous les jours, on nous dit que les travaux vont commencer. Là, ça a l'air d'être plutôt clair. En tout cas, merci beaucoup, Jacques Martial André, d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, dès 19h, pour un nouveau journal. Bonne soirée à tous et à demain sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada